Toutes les chroniques de la saison dernière sur RTL ne sont pas dans les 500 pages qui suivent votre texte d'ouverture. Je pense par exemple à la chronique que vous appeliez au bombardement de Bollet-Lembeck. Allié, je vous assure qu'allié. Vous cherchez, j'ai tout relu. Non, elle ne l'est pas. C'est celle où vous blâmiez Taubira de ne pas avoir fait emprisonner l'un des tueurs du Bataclan. Vous stéphane pour l'aller huit fois alors que c'était sous la droite entre 2004 et 2016. Mais je n'ai jamais dit ça. Absolument, vous l'avez dit. Je n'ai jamais dit ça, ce n'est pas moi. Vous vous trompez, ce n'est pas moi. Il se trompe une fois de plus. Ah ben il se trompe une fois de plus. Ce n'est pas la première fois. Mais la chronique n'y est pas. La chronique y est. C'est la chronique qui suit exactement. C'est dans l'ordre chronologique. Toutes les chroniques sont là. Bombardez-Mollet-Lembeck, évidemment qu'allié, voyons. Vous avez tout relu, mais vous avez fait des fautes. Il y a des fautes. Oui, oui, si, si. J'en ai relevé au moins deux. Par exemple, vous citez le rapport d'Europol selon lequel l'État islamique aurait envoyé 5000 combattants sur le sol européen. En fait, ce sont 5000 européens qui sont partis vers l'Irak. Et la Syrie, on a le rapport. Là, on peut le relire. Il y a un tiers qui serait revenu. Bon, il y a ça. Puis il y a autre chose. Vous parlez de... Je ne parlais pas de ça. Je parlais de ceux qui sont rentrés avec les migrants. Là, le rapport, il ne parle que de ceux qui sont partis. Il dit qu'environ un tiers est revenu. Vous parlez aussi d'un député socialiste français qui a appelé à créer un Long Island européen. Oui. Ce n'est pas Long Island. C'est qu'est-ce que c'est ? C'est Elise Island. Ah, pardon. Voilà, c'est pour ça. Ça vous a un peu étonné. Autant pour moi. Un texte, c'est lu, relu. Vous savez, en plus, ce n'est pas corrigé. C'est un correcteur. C'est ça. Vous avez raison. C'est un peu étonnant. Je crois que vous alliez dire qu'il ne l'avait pas dit alors qu'il l'avait dit devant moi. Alors, je ne comprenais plus. Bon, on n'a pas le temps de revenir sur... On va appeler Maxime Chouchet pour le fin. Moi, je ne trouve pas la chronique, mais je vais la trouver. Oui, merci.